Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo préparative pour la forme finale et la dernière vidéo préparative liée à l'armement. Oui, je sais, je vous avais fait des clins d'œil pour annoncer une vidéo hors destinie, mais je m'absente la semaine prochaine. Enfin, la semaine où vous allez regarder cette vidéo. Et je n'aurais simplement pas le temps de préparer une vidéo hors-sujet qui me conviendrait d'un point de vue réalisation. C'est qu'elle prenne du temps à réaliser ces petites bestioles mine de rien. Donc aujourd'hui, on va joindre l'utile à l'agréable et je vous propose de terminer de préparer votre arsenal avec cette vidéo. Pour cette checklist, il n'y a plus aucune règle. Pas de nombre arbitraire d'armes, pas de limitation de période de parution de l'arme, on va simplement se focaliser sur le mémorial aux lumières perdues à la tour et quelques armes plus générales. Mais uniquement des armes que vous pouvez récupérer très facilement. Ah, et encore une fois, cette vidéo ne va pas concerner le PVP. Bungie m'a fait mentir la dernière fois et contrairement à ce que j'ai pu dire, la sandbox va être durement secouée d'ici quelques semaines et je pense que personne n'est réellement capable de prédire quelle sera la meta. Donc je vais suspendre mon jugement d'ici là. Et donc pas de conseils PVP pour cette vidéo, simplement parce que je ne peux pas assurer leur exactitude. Bon, commençons avec ma première recommandation, le fardeau d'Izanagi. Pour l'obtenir, ça vous coûtera tout de même un certain prix. Deux éclats ascendants, un cryptage exotique et 150 000 lumens. Ce n'est pas la moitié de rien et en plus de ça, il vous faudra aussi posséder le pack Renegas pour pouvoir le débloquer. Ce fusil de sniper est une machine, un concentré de puissance à l'étape pure. C'est d'ailleurs le principe derrière son perc exotique, lui permettant de concentrer le contenu d'un chargeur dans une seule et unique balle dévastatrice. Cette puissance peut être d'autant plus amplifiée grâce à la catalyse du fardeau qui peut s'obtenir de façon aléatoire dans les activités de playlist, c'est-à-dire dans les opérations de l'avant-garde, dans l'épreuve ou dans le gambit. Le fardeau d'Izanagi excelle dans le milieu du DPS, mais demande une rotation d'armes pour réellement tirer bénéfice de sa puissance. Puissance d'autant plus amplifiée par des armes lourdes disposant du perc publicité mensongère d'ailleurs. Il n'y a rien d'insurmontable à une rotation d'armes, loin de là. Ça demande tout de même un peu d'entraînement et de concentration, très notamment pour réaliser le rechargement spécial sans avoir à recharger normalement avant, puisque rater ce chargement spécial fait perdre du temps et donc de précieux points de dégâts. Mais dans des conditions de raid où le chaos ambiant peut facilement déconcentrer, ça risque de vous arriver. Donc ne vous démontez pas si jamais vous échouez dans votre rotation. Et persévérez, parce que le DPS apporté par l'Izanagi en vaut clairement la peine. Sur n'importe quel boss de raid un peu immobile ou sur lequel on peut appliquer facilement la cage d'indivinité, ce sniper excelle et permet d'obtenir un très bon DPS. L'arme suivante, c'est le trésor asséché. Ce lance-grenade est un peu moins cher que le fardeau d'Izanagi, a un seul cryptage exotique, un seul éclat ascendant et 100 000 lumens. Et cette fois-ci, pour le débloquer, vous devez posséder l'extension du Bastion des Ombres. Ici, nous avons une arme à double utilité, l'interdiction de zone et l'aide au DPS. L'interdiction de zone se fait très simplement grâce à l'effet propre du lance-grenade. Parce qu'au lieu de voir son projectile rebondir plus loin pour exploser, celui-ci se transforme en une flaque corrompue, infligeant des dégâts à tout ce qui pourrait se trouver dedans. C'est l'arme parfaite pour bloquer une porte ou une zone de spawn. Vous tirez en direction de cette dite porte ou zone de spawn et tout ce qui pourrait en sortir devra nager à travers un fluide mortel. L'aide au DPS se fait grâce à la seconde fonctionnalité du projectile. Si celui-ci entre en contact avec n'importe quel ennemi, il est absorbé et inflige des dégâts à intervalles réguliers pendant une durée assez longue. Ce qui vous laisse tout votre temps pour passer sur votre arme lourde et déchaîner l'enfer sur cet ennemi. Par contre, ce lance-grenade a un gros défaut. Un seul trésor asséché peut être actif à la fois. Ce n'était pas le cas lors de la sortie de l'arme il y a quelques années maintenant et ça a donné quelques résultats pour le moins hilarants. Bungie a depuis patché ce bug en retirant la possibilité d'appliquer de multiples effets de corruption sur un seul et même ennemi. Donc si quelqu'un d'autre utilise le trésor asséché dans votre escouade, la puissance de votre lance-grenade va être grandement diminuée. Mais rien de bien grave, vous avez juste à vous mettre d'accord avec vos équipiers pour savoir qui utilise quelle arme et régler ce problème et profiter de la tonne d'effets positifs qu'apporte le trésor asséché. L'arme suivante dans cette liste, c'est l'infection parfaite. Comme pour le fardeau d'Izanagi, ce fusil à impulsion coûte deux écrits ascendants, un cryptage exotique et 150 000 lumens. Mais contrairement aux deux armes précédentes, il n'est pas nécessaire de posséder la moindre extension pour débloquer l'infection. Ce fusil est spécialisé dans les dégâts infligés à une cible unique. Oui, je sais que ça peut paraître étonnant, une arme principale qui a des capacités de DPS, mais c'est une des rares représentantes de ce gimmick avec l'once de méchanceté. Un tir continu avec l'arme va générer des nanites qui vont se coller à l'ennemi. Chaque nanite augmente les dégâts de l'infection jusqu'à un bonus délirant de 450% de dégâts supplémentaires. C'est d'ailleurs une arme qui brille bien plus fort lorsque le groupe entier l'utilise. Les nanites sont partagés, donc chaque utilisateur apporte sa petite contribution à l'esquad toute entière. Après, je ne vais pas non plus vous vendre du vent, ce n'est pas une arme avec un DPS incroyable capable de faire tomber n'importe quel boss en tirant bêtement dessus, loin de là. Cette arme n'arrive pas à égaler une arme lourde par exemple. Mais elle a un avantage indéniable sur n'importe quelle arme lourde, ces munitions infinies. Une arme lourde va tomber à sec à un moment, quoi qu'il arrive. Et ce moment arrivera plus ou moins vite si jamais vous manquez de chance dans la génération de briques de munitions. C'est là l'intérêt de l'infection parfaite. Elle est là pour vous offrir une option de DPS décente et disponible à n'importe quel instant, surtout quand vous êtes en rate de munitions. Ça fait un moment que l'infection parfaite n'a pas réellement fait parler d'elle. Mais la dernière fois qu'elle s'est fait remarqué, c'était lors de la course de raid du serment du disciple, où ce fusil avait été très utile lors de l'étape du protecteur. Cette étape est un marathon où les équipes tombaient à court de munitions avant même la phase finale du boss. Et quoi de mieux pour tenir un marathon qu'une arme sans la moindre limite de munitions. Allez donc récupérer l'infection parfaite et n'oubliez jamais de la sortir en raid lors des étapes un peu trop longues. Elle saura toujours vous sortir d'affaire. La quatrième arme de cette liste va être le souffle du Léviathan. Ce seul et unique arc lourd est disponible au même prix que le trésor asséché et il vous faudra aussi l'extension du bastion des ombres pour pouvoir le débloquer. Lors de sa première apparition, son truc était avant tout de stopper les champions implacables. Et bon sens qui le faisait mal, infligeant très peu de dégâts avec un maniement digne d'un tanker coincé dans le canal de Panama. Sauf qu'à force de patch, de correctif et après l'ajout d'une catalyse, bah on s'est retrouvé avec l'une des meilleures armes de DPS disponibles actuellement, avec une facilité d'utilisation déconcertante. Mais pour atteindre cette puissance, sa catalyse est obligatoire. Et pour l'obtenir, il vous faudra de la chance en complétant les activités de playlist. Vous savez, les opérations de l'avant-garde, les parties de l'épreuve, le gambit, tout ça. Une fois débloquée, foncez la compléter. Elle va être très longue mais foncez la compléter. Vous obtiendrez ainsi une option de DPS toujours viable, peu importe la situation. Et en plus de ça, vous aurez une option anti-champion très efficace, capable de littéralement supprimer ce genre d'ennemi de la matrice avec une seule flèche. Si jamais vous désirez en savoir plus, j'ai fait une review à son sujet et elle est encore d'actualité aujourd'hui. La dernière arme exotique qui provient du kiosque va être le sceptre d'Aguerre. Un fusil à rayon qui est un chouïa plus cher que le trésor et le souffle du Léviathan au coût d'un éclat ascendant, un cryptage exotique et 125 000 lumens. Et pour pouvoir le débloquer, vous devez avoir l'extension d'au-delà de la lumière. La force du sceptre se situe dans son contrôle de foule sans égal. Cette arme est capable de geler des salles remplies d'ennemis avec une aisance déconcertante. Un ennemi tombe et c'est tous ses compères aux alentours qui sont instantanément enfermés dans un cercueil de glace et le gel va se propager de plus en plus à chaque frag. Mais en vrai, ce serait bien que l'arme en plus puisse offrir une option pour le DPS, non ? Et bien ça tombe bien, c'est ce que propose la catalyse du sceptre d'Aguerre qui permet, lorsque votre super est entièrement chargé, d'activer un rechargement spécial qui va drainer votre énergie de super en continu en échange d'un buff de 80% au dégât de l'arme ainsi qu'un effet de ralentissement ajouté à chaque tir. L'arme devient donc destructrice dans ce mode de tir, et elle débloque la capacité de geler les boss à elle seule, infligeant ainsi des dégâts de brisure, ce qui augmente d'autant plus son DPS. Le sceptre d'Aguerre est tristement ignoré de façon générale, apparaissant ici et là de temps à autre sur un build Stasic, alors que c'est une arme excellente, capable d'un contrôle de foule démoniaque et d'un DPS diabolique. Récupérez ce fusil et sa catalyse, ils vous seront toujours utiles. La dernière arme du kiosque que je vous recommande, c'est le VLSX. Ce fusil à impulsion date de la saison des Séraphins, il vous faudra donc posséder l'extension de la Reine Sorcière pour pouvoir le débloquer. Au coût de 75 000 lumens, 2 prismes d'amélioration et un éclat ascendant, ce fusil sera à vous. Le VLSX est une de ces fameuses armes largement ignorées alors qu'elle a une combinaison de percs très rares mais très puissantes. Le combo renfort répulsif et tricornes dorées. C'est donc l'arme parfaite pour un build abyssal, très notamment centré autour de ces fameuses munitions volatiles que tout le monde adore. Avec un peu de theorycraft, vous pourrez obtenir un sur-bouclier abyssal quasi constant. Et avec tricornes dorées, vous pourrez compenser la faiblesse du VLSX puisque ce perc peut facilement atteindre un bonus de dégâts de 50%. J'ai déjà parlé du VLSX sur cette chaîne et je n'en démeure pas. C'est un excellent fusil à impulsion qui passe largement sous les radars. Il mérite votre attention. Et il mérite tout de même un petit buff, hein Bungie ? Un petit buff pour les fusils à impulsion de façon générale, ça ne tuerait vraiment personne. La septième arme de cette liste va se trouver chez Chax. Elle fait une excellente paire au VLS d'ailleurs, ainsi qu'à une autre donne d'armes apparaissant notamment dans cette vidéo. Cette recommandation, c'est le contre-cours. Ce fusil à fusion est loin de passer inaperçu lui. Par contre, il est l'exemple parfait de l'effet Cobra, où en essayant de le nerfer, Bungie a accidentellement rendu cette arme la meilleure représentante du gimmick la caractérisant. Je vous parlerai un jour de l'effet Cobra sur cette chaîne. C'est donc le meilleur utilisateur du perc Chargeur Surprise, un excellent perc de contrôle de foule et avec des capacités anti-champions intrinsèques, puisque le ralentissement provenant de ce perc est capable de stopper les champions surchargés. Et dans le cas où vous gelez et brisez un champion imblacable, pareil, vous le stoppez. Vous pouvez combiner Chargeur Surprise à d'excellentes options dans la troisième colonne, notamment Hosteur de recharge auto, pour ne plus jamais vous préoccuper du rechargement de ce fusil à fusion. Il y a aussi le perc hors en plomb dans la troisième colonne, qui va altérer l'économie de munitions de l'arme en votre faveur, lui offrant ainsi une plus grande disponibilité. Après un peu de temps passé dans les parties de l'épreuve, vous devriez obtenir un certain nombre d'engrammes de l'épreuve, ce qui vous permettra de focaliser cette arme. Et si vous avez plusieurs réinitialisations de rang à votre actif, les contre-courants que vous allez obtenir auront plusieurs percs dans chaque colonne, augmentant ainsi votre chance d'obtenir votre contre-courant spécialement conçu selon vos goûts. L'avant-dernière arme de cette liste va être le Galahorn. Comment pouvais-je faire une liste sans vous intimer d'aller récupérer ce lance-roquette ? Cette arme est la récompense d'une quête qui débute avec Shohan et qui vous emmènera explorer l'étreinte de l'Avarice. Cette arme est simplement iconique, il n'y a pas d'autre façon de la décrire. Les lance-roquettes, de façon générale, ont le vent en poupe depuis la réintroduction du Galahorn et rien ne semble les arrêter. Plus le temps passe et plus on voit d'exemplaires de lance-roquettes avec des percs incroyables, mais seul le Galahorn est capable de sublimer la puissance démesurée de cet archétype déjà puissant. Le rôle du Gally est de soutenir l'équipe. Je sais, ça peut paraître un peu contradictoire avec l'image qu'on se fait d'un lance-roquette, mais le perc exotique du Galahorn permet d'appliquer sa particularité, la meute de loup, à l'équipe toute entière, augmentant gratuitement les dégâts de tout le monde sans le moindre effort. Si une grande majorité de phases de dégâts en raid s'effectue avec un Galahorn dans l'équipe, ce n'est pas par erreur, c'est grâce à la puissance brute qu'apporte ce lance-roquette à l'équipe. Et sincèrement, je serais très étonné de ne pas voir apparaître cette arme lors de notre combat final face au témoin. Il vous faut donc le récupérer si ce n'est pas déjà fait. Bon, on a bien fait le tour de notre arsenal, mais attendez, les armes qu'on a vues ont principalement un rôle de DPS à distance, mais il y a certains cas qui demandent du combat rapproché. Et il existe une arme parfaite pour ça, et c'est ma toute dernière recommandation, la Lamentation. Cette épée peut être obtenue à la suite d'une quête offerte par Banshee si vous possédez l'extension d'au-delà de la lumière. Cette lame est selon moi la meilleure épée disponible en jeu actuellement. Rien que ça. Elle est capable d'un DPS très élevé, dépassant tous les autres représentants de sa famille d'armes. Oui, dépassant même la puissance du fameux Leg. Elle est aussi capable de soigner son utilisateur à chaque coup infligé, augmentant grandement la surviabilité de son porteur dans les situations les plus tendues. Et cerise sur le gâteau, elle dispose d'une capacité antibarrière intrinsèque, réduisant les champions bloqueurs à l'état de copeaux à une vitesse remarquable. Je suis récemment entré dans le détail de cette arme dans une vidéo retraçant le fonctionnement des épées de façon générale. Si vous voulez en savoir plus, foncez mater cette vidéo, elle devrait apparaître en fiche là quelque part. Avec cette dernière arme, on a ainsi fait le grand tour de toutes mes recommandations d'armes pour la forme finale. Et je sais, il n'y a probablement pas les armes que vous auriez pensé voir, comme l'arbalète, ou le tueur de souhait, ou encore le maître du tonnerre, ou le murmure du verre, ou encore, vous voyez l'idée. Si je vous recommandais vraiment toutes les armes qui me viennent en tête, la vidéo ferait 3 heures déjà, et elle pourrait se résumer à une phrase vous insurgent d'aller farmer toutes les armes du jeu tout bêtement. Ce qui n'est pas vraiment l'esprit d'une check-list. Avec l'arsenal que je vous encourage déjà à récupérer, vous devriez avoir de quoi faire tomber le témoin, peu importe ce que le bougre nous réserve dans le cœur du voyageur. Mais comme j'ai pu le dire, c'est l'avant-dernière vidéo de la série. Parce qu'il va tout de même falloir préparer notre sac à dos, en le remplissant de matériaux d'amélioration, de lumens ou tout autre objet pouvant nous être utiles pendant notre balade estivale. D'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine !